Nous sommes sur le quai du métro Jean-Talon, à l'endroit même où le week-end dernier, le père de l'humoriste et créateur de contenu Alexandre Champagne a été agressé par deux hommes, vraisemblablement en situation d'itinérance, qui l'ont projeté au sol. Alexandre Champagne a d'abord rendu public avec colère et désarroi la violente attaque sur les réseaux sociaux. Voyez d'ailleurs cette capture d'écran. Il s'agit d'une correspondance avec son père, qui dit avoir été frappé à la tête et au visage. Ses lunettes sont cassées et il est blessé à l'oeil droit. Mon père est sorti du métro, il y a deux gars qui l'ont suivi, ils l'ont attaqué de dos, ils l'ont frappé. Il est tombé par terre, il a réussi à se défendre un petit peu. Ce qui est troublant et inadmissible selon Alexandre Champagne, c'est que les usagers du métro qui ont été témoins de la scène n'ont pas porté assistance à son père. C'est lui-même qui a appelé la police parce que les gens l'enjambaient. Il n'y a personne qui est venu lui prêter secours ou quoi que ce soit. En après-midi, lors de notre passage, un itinérant se trouvait à l'extérieur de l'édicule de la station de métro avec ses maigres effets personnels. À l'intérieur, deux constables spéciaux de la STM patrouillaient. Est-ce que votre ring est sécurisé? En décembre dernier, la collègue Elisabeth Laplante et son caméraman avaient accompagné une équipe sur le terrain. Consommation, violence, itinérance et santé mentale au menu. Vraiment beaucoup d'itinérance, je trouve, qu'on laisse aller un peu. Ça peut surgir de n'importe où. C'est sûr qu'il ne faut pas s'énerver trop non plus avec ça. Dans l'une de ses publications, Alexandre Champagne écrit Montréal est un trou de marde qui empire d'année en année. Ce genre d'incident est attribuable à un filet social dégueulasse, additionné à un service de police absolument déficient. Les policiers et policières ne sont même plus en mesure de faire leur travail adéquatement. Ça fait des années que je vois ça empirer. Ça fait des années qu'on le voit aller. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui fait rien ou les gens qui devraient faire des choses ou qui font des choses n'ont pas les moyens de mener à terme leur projet. La Ville, elle est sécuritaire, mais il ne faut jamais abandonner. Il faut s'assurer que tout le monde, encore une fois, a sa place et que les honnêtes citoyens qui rentrent dans le métro en ressortent indemnes. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.